Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne. Si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 à propos du trailer qui est sorti sur l'histoire du chaos, donc sur la map Voyage of Despair et sur la map Nine. Donc je fais une analyse du trailer complètement, donc je ne vais pas mettre tout le gameplay, enfin tout le trailer pour cause de copyright. Et comme vous le savez, moi je veux gagner de la YouTube monnaie les frères, donc voilà, il faut que je fasse attention au copyright. Donc avant de vous faire l'analyse complète du trailer, je tiens à vous parler de l'histoire, donc les dialogues qui se passent pendant le trailer, donc là je vais vous expliquer l'histoire, donc ce que moi j'en comprends bien sûr. Alors dans le trailer, Scarlett, elle explique qu'elle n'a pas vu son père depuis 15 ans, tout simplement parce que son père est parti à la recherche des reliques comme elle le fait elle maintenant. Alors ça c'est une supposition que je me suis dit. Alors elle dit aussi ne pas être surprise dans le pétrin dans lequel elle est tombée, tout simplement parce que son père l'a sûrement mis auparavant dans plusieurs pétrins, aussi dans le passé. Donc quand elle a été petite, son père lui racontait des histoires qu'elle y croyait fortement, sûrement des histoires par rapport aux reliques et sûrement qu'il disait être le héros, mais est-ce réellement la vraie histoire que son père lui racontait ? Donc elle, maintenant elle pense que c'est des bobards, qu'elle lui racontait des histoires comme ça en vain, pour se faire bien passer envers sa fille sûrement. Alors ensuite les autres personnages disent qu'ils ont énormément de dettes envers le père de Scarlett, donc on comprend bien que l'histoire des 4 personnages est liée entre elles, et principalement à cause du père de Scarlett. Alors ils disent aussi qu'ils feront tout leur possible pour ramener son père, donc je suppose que la quête principale est sûrement de retrouver et de ramener le père de Scarlett sain et sauf. Ensuite dans le trailer, il parle de la fumée qui transforme tout en zombie et qui rend le décor chaotique, il l'appelle la magie noire. Donc cette épidémie de zombies et cette fumée qui rend le décor chaotique, c'est tout simplement une magie noire, sûrement à cause des sceptres, des reliques et tout ça qui ont fait qu'il y a de la magie noire dans l'histoire. Alors ils demandent donc à Shaw d'où vient cette magie noire, mais Shaw ne répond pas. Ensuite ils remarquent des symboles et des statues et ils disent que tout est lié, alors c'est sûrement par rapport à l'histoire du père de Scarlett, comme ils l'avaient déjà sûrement eu des symboles comme ça à étudier auparavant, ou ils ont sûrement eu des rapports avec des symboles comme ça auparavant, avec les histoires de Scarlett et tout ça, donc ils disent que tout est lié. Ensuite quand il y a un zombie modifié, donc le zombie avec des grandes pattes comme ça qui marche sur 4 pattes, ils disent qu'il faut utiliser le sceptre maintenant. Alors soit pour changer réellement de map comme ils le montrent dans le trailer, ce qui me semble tellement ouf et improbable qu'on puisse passer d'une map à une autre sans chargement, sans rien, je pense que c'est pas trop possible. Alors ce que je me dis, c'est que c'est une sorte d'arme spéciale qui va permettre de faire des triples dégâts quand les zombies seront dans la zone, mais qui va aussi les ralentir, tous les zombies qui arriveront dans cette zone seront sûrement ralentis. Mais dans le trailer, l'histoire raconte que le sceptre les a emmenés dans une autre époque, et ils devront sûrement continuer leur quête et essayer de retrouver le père de Scarlett en accomplissant certaines étapes. Et voilà, ça c'est la fin de l'histoire, la suite au prochain épisode les potos. Ha ha ha, c'est fini !